Le podcast de Meghan Markle a lancé son podcast Archetype l'année dernière, visant à combattre les stéréotypes. Le podcast de Meghan Markle, produit par la société Archetwell Audio, connaît le succès. La duchesse de Sussex veut un brevet pour son podcast à succès, mais ne l'obtient pas. Un revers juridique en cours pour Meghan Markle. La duchesse de Sussex, 41 ans, a conquis le cœur de ses auditeurs américains avec son fameux podcast Archetype. L'épouse du prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, aborde dans ses podcasts Archetype des thèmes variés sur le féminisme et sur de nombreux clichés. Des sujets dont elle discute avec des femmes influentes et des célébrités comme Serena Williams et Maria Carey. Le projet de l'ancienne actrice a été lancé en août 2022, visant à combattre les stéréotypes, rappelle le magazine Gala. Il a été brièvement mis en suspens au mois de septembre à cause de la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre avant de reprendre de plus belle. Le moins que l'on puisse dire est que le podcast de l'ancienne actrice de Suits, 41 ans, connaît le succès. En effet, le podcast Archetype de la maman de Archie et de Lily Bay est tantôt applaudi tantôt critiqué. Bien que le podcast de Meghan Markle ait largement trouvé son public aux USA, les critiques négatives sont nombreuses de la part des médias britanniques. Par ailleurs, ces derniers spéculent actuellement sur la présence ou non des Sussex au couronnement de Charles III d'Angleterre, 74 ans. Le palais de Buckingham a rendu publique l'information selon laquelle le roi Charles III a invité le prince Harry et son épouse Meghan Markle à son couronnement. Meghan Markle, Archetype de la Duchesse de Sussex serait déjà une marque existante Le succès du podcast Archetype de Meghan Markle est réel. Preuve en est que le 6 décembre dernier, la Duchesse de Sussex remporte le prix du meilleur podcast de l'année lors de la 48e cérémonie des People's Choice. Son succès n'empêche pas au podcast de Meghan Markle d'être confronté à des soucis judiciaires. Meghan Markle a déposé une demande pour breveter son podcast. Malheureusement, d'après l'Office américain des brevets, Archetype serait identique en apparence, en son et en signification à une marque existante détenue par Project Miracle IP Holding, indique Gala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501